Jacques Attali, bonjour. On va parler de l'actualité de la semaine et de votre actualité, puisque vous publiez « Demain qui gouvernera le monde » chez Fayard, et paraissent en même temps les verbatims de la période où vous étiez conseiller de François Mitterrand dans la collection bouquins. Après « Tous ruinés dans dix ans », vous publiez ce livre qui est une réflexion sur les prochaines décennies, toujours aussi sombre sur l'avenir, on n'est pas sortis de la crise, et on n'est pas prêt d'en sortir ? Pas du tout sombre, puisque j'essaye d'esquisser à travers ces pages à la fois l'histoire des empires et de montrer que le monde peut parfaitement s'en sortir, avoir une perspective de croissance très forte, durable, soutenable écologiquement et socialement, mais que pour ça, il faut un certain nombre de réformes, et que si ces réformes ne sont pas faites, en effet, les dangers sont grands et devant nous. Les dangers sont grands. Jacques Attali, la probable élection la semaine prochaine à la tête du FMI de Christine Lagarde, c'est une bonne nouvelle, elle en a la capacité ? Oui, bien sûr, elle en a la capacité, elle en a la compétence, elle a aussi été dirigeante d'une grande entreprise américaine, donc elle sait ce que c'est que gérer par consensus, ce qui est la nécessité pour un patron d'une institution comme le Fonds monétaire. Vous avez, dans votre dernier éditorial, votre dernière chronique dans l'exprès, vous avez attaqué la campagne de communication d'Hadopi, vous estimez que c'est une insulte à la création et aux artistes, vous dites que les artistes ont besoin de soutien, pas de censeur, vous ne pensez pas tout de même qu'Internet doit être régulé d'une manière ou d'une autre ? Oui, oui, bien sûr, Internet doit être régulé, mais j'ai toujours été contre Adopi depuis le début, non pas que je sois contre la rémunération des artistes, au contraire, mais parce que j'estime qu'Adopi n'apporte pas de rémunération aux artistes. Adopi va simplement fliquer, ficher les gens, apporter un peu de confort aux institutions qui vendent les vieux supports, sans aider ni au développement d'un Internet qui permettrait d'avoir une qualité d'écoute exceptionnelle, sans non plus pouvoir toucher tous ceux qui téléchargent, ou qui, en fait, au lieu de télécharger, utilisent ce qu'on appelle le streaming, c'est-à-dire l'écoute qui n'est pas concernée par Adopi, donc en fait ne protège rien et oublie l'essentiel, c'est que la vraie rémunération nouvelle des artistes qui est apportée par Internet, qui doit être apportée par Internet, doit l'être sous forme de licence globale, c'est-à-dire d'une rémunération apportée par les opérateurs Internet, qui, eux, sont les vrais bénéficiaires du fait que les gens utilisent de la musique. Donc la licence globale, qui s'imposera, soit sous forme de licence globale privée, comme le fait déjà Apple, ou comme vont le faire les majors pour leur propre catalogue, s'imposera de façon globale. Je préfère qu'elle soit publique et globale, qu'elle soit collectée par l'Assassin, parce que tous les artistes en bénéficieraient. – Est-ce que tout de même, Jacques Attali, est-ce qu'il n'y a pas des dérives dangereuses sur Internet ? Ce qui s'est passé cette semaine sur la fuite de l'épreuve de mathématiques du bac S, c'est quand même assez... – Non mais ça n'a rien à voir, d'abord ça n'a rien à voir avec Adopi, qui n'a absolument aucun rapport avec ça. – Non, non, ça n'a rien à voir avec Adopi, mais ça a à voir avec Internet. – Oui, mais il ne faut pas considérer que ceux qui sont les adversaires d'Adopi comme moi sont partisans d'une liberté totale de tout sur Internet. Ça n'a aucun rapport, strictement aucun rapport. Adopi est une mauvaise façon d'organiser la rémunération des artistes, et qu'elle n'assure pas, je le dis, en étant un allié, un ami des artistes et un musicien moi-même. Et ils vont finir progressivement, beaucoup d'entre eux s'en rendent compte. Mais c'est vrai qu'il y a sur Internet, comme dans tout, par la nature humaine, des possibilités de fraude. La fraude au bac, moi je l'ai connue tout au long des années. À chaque fois, chaque année, il y a des fraudes. Ce qui se passe avec Internet, c'est qu'une fraude n'est pas réservée que quelques copains qui se chuchotent les choses. Elle devient évidemment beaucoup plus globale. Et d'une certaine façon, on pourrait même défendre l'idée que cette fraude-là, grâce à Internet, a été repérée beaucoup plus vite que n'aurait pu l'être ou ne l'ont été. Les fraudes qui étant limitées en l'absence d'Internet auraient été moins visibles. Donc Internet, en la matière, a joué un rôle plutôt utile. Il y a eu quand même une plainte qui a été déposée par le ministre de l'Éducation. Une plainte qui n'aurait peut-être pas pu être déposée si Internet n'avait pas révélé la fraude. Jacques Attali, Martine Aubry sera sur la 2 lundi soir pour annoncer sa probable candidature au primaire du Parti Socialiste. Qu'est-ce que vous pensez de cette candidature ? Je pense que le débat des primaires est un bon débat, très utile. Ne me demandez pas qui je choisirais à l'intérieur des candidats de la gauche parce que je ne vous le dirai pas aujourd'hui, je le dirai beaucoup plus tard. Les 2 ou 3 ou 4 candidats que les primaires vont voir, laissons le débat se dérouler. Je crois que ce qui est important aujourd'hui... Vous êtes de ceux qui encourageaient le Parti à tenir ces primaires. C'est la loi de ce parti, je pense que c'est très bien, je trouve que c'est utile. D'ailleurs les autres partis ont aussi fait des primaires. Il se trouve que dans certains cas, ils n'ont qu'un candidat, c'est très bien. Mais dans d'autres cas, ils ont plusieurs candidats. C'est le cas des écologistes, ça a été le cas des communistes et de la gauche. C'est le cas souvent des partis de la droite qui, aujourd'hui, comme c'est naturel puisqu'il y a un président de la République de droite, qu'un candidat, mais ils ont eu souvent des primaires. Et je trouve que c'est une bonne chose. Ce qu'il faut, c'est maintenant que les primaires soient l'occasion de sensibiliser les Français sur les problèmes importants. Et aussi, et peut-être surtout, que les Français sensibilisent les candidats aux primaires aux problèmes qu'ils considèrent comme importants. C'est-à-dire les problèmes de la vie quotidienne, mais aussi des problèmes du long terme, de l'école, de la retraite, de la dette publique, de l'écologie, des problèmes auxquels les citoyens, qu'ils s'expriment dans les primaires ou pas, devront obtenir des candidats, des réponses, à temps pour se faire une opinion. – Mais ce ne sont pas des primaires comme les autres, puisque les primaires, en général, associent les sympathisants ou les militants du parti. Là, c'est l'ensemble des citoyens. Est-ce qu'à votre avis, il y a un véritable danger de fichage ? – Non, ce n'est pas l'ensemble des citoyens. C'est l'ensemble des sympathisants, comme vous l'avez dit, puisqu'il faut se déclarer comme... ayant une opinion politique pour le faire. Personne n'est obligé de le faire. Et si on ne veut pas le faire, on ne veut pas le faire. Si ceux qui sont prêts et qui souhaitent exprimer et faire connaître leur opinion politique le fassent, ils le font librement. Là où il y a un risque de fichage, c'est quand des gens qui ne souhaitent pas faire connaître leur opinion politique sont contraints de le faire. On n'est pas dans ce cas-là, évidemment. – Vous connaissez bien le Proche-Orient. Vous suivez ces questions depuis longtemps et vous avez été acteur. Comment vous jugez ce qu'on appelle aujourd'hui le printemps arabe, même si ce n'est pas le printemps pour tout le monde, c'est un peu les quatre saisons dans cette région ? – Quand on prend le point de vue de Sirius, en regardant l'histoire avec un peu de distance, on s'aperçoit que c'était tout à fait prévisible. Et je faisais partie de ceux qui l'avaient prédit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la liberté commence à s'exprimer dans un pays où le marché, la théorie sociale, historique, démontre assez clairement que le marché crée progressivement une bourgeoisie qui a besoin de la démocratie. On l'a vu en Europe de l'Est. On l'a vu en Europe de l'Ouest. D'abord en Europe de l'Ouest, puis en Europe de l'Est. On l'a vu en Amérique latine. On commence à le voir en Afrique. On l'a vu en partie de l'Asie. On le verra un jour en Chine progressivement. L'économie-marché produire une bourgeoisie qui aura besoin d'une démocratie. Et qu'on le voit dans les pays arabes, c'était tout à fait normal, souhaité et attendu. Et simplement, il faut qu'à certains moments, les peuples aient du courage face à l'armée. C'est plus facile, ça a été plus facile en Europe de l'Est parce que l'armée n'a pas tiré. Et donc la libération face à l'humour de Berlin est tombée sans que personne n'ait eu besoin de faire preuve d'héroïsme. Tandis que j'ai beaucoup d'admiration pour les Tunisiens, j'ai beaucoup d'admiration pour les Libyens, j'ai une immense admiration pour le peuple syrien qui donne des leçons de courage au monde entier, tous les jours, dans l'indifférence générale. Je pense qu'il y a là vraiment une sorte de fierté arabe face aux exigences démocratiques qu'il faut saluer. Est-ce que vous voyez une recomposition à la fois des alliants, des enjeux dans cette région du monde ? Oui, le vrai risque, c'est que l'Occident, porteur des valeurs démocratiques, ne soit pas à la hauteur des espérances. Les gens qui se révoltent ainsi attendent de la démocratie qu'elle apportent des emplois, de la liberté de création, etc. Si en Tunisie et en Égypte, nous ne sommes pas capables, nous, c'est-à-dire l'ensemble des nations développées, d'apporter des ressources nouvelles pour aider ces pays à se développer, l'espérance démocratique sera remplacée par une espérance théocratique. Et évidemment, c'est un grand danger. Planète Finance, l'organisation que je préside, se développe autant qu'elle peut, avec les moyens dont elle dispose, pour aider les Tunisiens, les Égyptiens et les pays de cette région, entre autres, à travers le monde, mais ces nouveaux pays en particulier, à développer les moyens de la création d'emplois par la microfinance et la création d'entreprises. Je rappelle que celui qui s'est immolé était un micro-entrepreneur tunisien, donc qui est révélateur de ce que la microfinance est au cœur des exigences nouvelles de demain. Nous faisons exactement la même chose, d'ailleurs, en ce moment, en Côte d'Ivoire en particulier, dans tous les pays qui sortent de conflits et qui ont besoin de restaurer l'emploi. L'emploi, la création d'emplois, va être la clé de la stabilité démocratique et donc de l'évolution de la recomposition géopolitique dont vous parlez. Israël, Jacques Attali, a marqué ce samedi la détention à Gaza depuis cinq ans de son soldat Gilad Chalit, coupé du reste du monde par ses joliers palestiniens du Hamas, sans qu'un accord sur un échange sur un échange de prisonniers paraissent en vue. Il y a d'ailleurs un rassemblement ce dimanche à 17h à Paris devant l'hôtel de ville. Est-ce que vous pensez qu'Israël devrait accepter un échange de détenus, un échange de Gilad Chalit contre un millier de détenus palestiniens, comme c'est proposé ? Déjà, le fait que les gens du Hamas, qu'il ne faut pas qualifier autrement que comme des organisations terroristes, demandent d'échanger plus qu'un contre un, est une manifestation de faiblesse de leur part. Quand on estime que la vie de ses propres ressortissants ne vaut qu'un dixième de la vie ou un millième de la vie d'un soi-disant adversaire qui ne rêve que d'être un allié ou un ami, c'est qu'on se sent faible. Je trouve que c'est très humiliant pour eux-mêmes que de considérer que leurs propres prisonniers ne valent que le millième du prisonnier israélien. Maintenant, je pense qu'Israël a ses raisons d'accepter ou de refuser. Je ne veux pas me mêler de cette négociation. Plus généralement, je pense que dans cette région aujourd'hui, on est dans un moment tout à fait charnière. Je pense que l'État palestinien est inscrit dans l'histoire et va aller très vite. Je pense qu'Israël devrait prendre les devants et qu'il faut profiter de cette opportunité de voir le Hamas soluble dans le Fatah et soluble dans sa réunification qui pour moi est aussi une preuve de faiblesse du Hamas qui aujourd'hui, à ma connaissance, telle que les experts le disent, perdrait les élections s'il y avait des élections à Gaza et que toute forme de rassemblement est en fait une façon pour le Hamas de disparaître progressivement. Je crois qu'Israël devrait, mais n'étant pas ici autrement qu'un observateur, je pense que l'intérêt d'Israël serait d'accepter ces négociations aujourd'hui, d'en prendre le risque parce que le risque n'est pas très grand. On négocie puis on voit bien ce qui se passe. Il serait par contre extraordinairement dommageable pour Israël que la création de l'État palestinien, sa reconnaissance par les Nations Unies, se passât dans un contexte d'isolement diplomatique israélien. Jacques Attali, je reviens à votre livre qui s'appelle Demain, qui gouvernera le monde ? Vous souhaitez, vous appelez de vos voeux donc un gouvernement du monde. Est-ce que l'Organisation des Nations Unies, ça n'est pas suffisant ? Non, l'Organisation des Nations Unies, comme chacun sait, c'est un petit peu le Sénat du monde. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des nations qui sont représentées, mais le Sénat, ce n'est pas un gouvernement. Le Sénat, c'est un lieu où chacun des intérêts géographiques sont représentés, comme en France, les sénateurs représentent des ensembles géographiques à côté du Sénat du monde. Il faudrait une Assemblée du monde, il faudrait un gouvernement qui puisse prendre les décisions dont nous avons besoin, dont nous avons fait, déjà en passant, toute une série de listes depuis tout à l'heure, à la fois pour les questions de sécurité mondiale, les questions nucléaires, les questions d'Internet, les questions de crise financière, les questions d'emploi, etc. Il y a toute une série de sujets sur lesquels le monde a besoin de ce que l'ordre soit mis en place et de ce point de vue, nous sommes en situation de manquer considérablement de moyens. Madame Lagarde va diriger le Fonds monétaire. Le Fonds monétaire n'a malheureusement pas les moyens de la puissance qui ont été très largement délégués, j'allais dire dévoyés, peut-être excessivement, délégués au G20 qui lui-même n'a pas d'autres moyens de décision que ceux que veulent bien lui consentir les États. Donc vraiment, pas véritablement de moyens de puissance sur la crise financière. Vous écrivez dans la préface de ce livre « Les Hébreux sont peut-être les premiers à penser qu'il n'existe qu'un seul Dieu et qu'une seule et unique espèce humaine qui ne se réduit pas à eux et à laquelle ils ne sont pas supérieurs sans prétendre gouverner les autres, sans autre volonté de conquête que celle d'une terre dite promise et se dote d'une loi. Sept règles principales doivent selon eux être respectées de tous les hommes pour qu'elle devienne un Messie qui sauvera et gouvernera toute l'humanité. C'est la première définition d'un État de droit planétaire, d'un gouvernement du monde. Les sept règles de Noé, ce serait un bon socle pour une bonne gouvernance de la planète ? Oui, ce sont des règles de base qu'on retrouve à peu près dans toutes les civilisations simultanément à la même époque. Donc c'est des règles de bon sens qu'on va retrouver ensuite exprimées tout autrement dans d'autres contextes. mais je pense qu'il y a des fondements qui sont essentiellement une façon de circonscrire la violence qui reste le cœur du gouvernement. Qu'est-ce qu'un gouvernement, qu'il s'agit d'une commune, d'une nation ou du monde, c'est de faire en sorte que la violence soit maîtrisée et canalisée. Jacques Attali, merci d'avoir été l'invité du Grand Entretien. un grand entretien